Alors bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action. Stéphane ici pour l'équipe pastorale des paroisses de Mascouche. Je me trouve à être devant le presbytère Saint-Henri où m'attend à l'intérieur Bob Quentin. C'est lui-même qui nous a aidé à produire plusieurs capsules au cours de l'année, donc en début de pandémie entre autres et aussi pendant le carême. Alors on s'est dit que ce serait une bonne idée pour vous aussi de le rencontrer, de le connaître et de le recevoir en entrevue. Alors voilà donc dans les prochaines minutes, vous verrez l'entrevue avec Bob Quentin. Alors voilà donc on est avec Bob Quentin. Bonjour Bob. Bonjour, merci de me recevoir chez vous. Ça nous fait extrêmement plaisir d'être avec toi et de pouvoir avoir cette petite conversation, cette petite entrevue qu'on va présenter aussi à tous nos auditeurs. Maintenant que tu fais partie de l'équipe avec les belles capsules que tu nous as proposées depuis plus d'un an maintenant, ça fait quand même un bon bout de temps. Là on s'est dit que ce serait peut-être intéressant maintenant de connaître l'homme qui nous a présenté ces belles capsules. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui donc on est en discussion avec toi. Puis on pourrait commencer si tu veux bien. Avec plaisir. Avec le début de Bob, d'où il vient comme tel. C'est ça, d'où tu viens toi Bob? Ben merci pour l'invitation. Et juste avant que je vous parle un petit peu de mon historique, parce que tous les êtres humains ont leur historique justement. Ben je voulais vous féliciter toi Stéphane et ton équipe. Vous faites du bien autour de vous, vos capsules sont agréables, les sujets sont variés, les montages sont le fun à regarder. Alors bravo à toi, à ton équipe et aux messages que vous passez régulièrement pour aider vos citoyens, vos paroissiens à tenir le fort à travers ce qu'on vit présentement sur la planète. Donc pour moi c'est un plaisir d'être avec vous et de collaborer là très humblement à tout ça. Ben merci, merci beaucoup. Bienvenue. Alors bon ben écoute, aujourd'hui en 2021, j'ai 61 ans. Je suis marié à mon âme sœur. Donc j'ai ce merveilleux privilège là d'avoir trouvé la perle qui me complète merveilleusement bien. On parle d'âme sœur, on parle de flamme jumelle, on parle d'ange terrestre parfois là et je trouve ça beau. Je trouve ça beau que la vie m'ait offert ce privilège là. Nicole et moi, nous avons quatre enfants qui gravitent entre 26 et 36 ans. On est grands-parents de trois beaux petits-enfants. Donc à travers tout ça, ça c'est mon côté, mettons, personnel, familial. C'est précieux. Je sais que je suis privilégié et je suis extrêmement reconnaissant à la vie et à Dieu de m'avoir permis d'avoir ce bel environnement-là familial autour de moi. Donc voilà pour mes 61 ans. Depuis un an maintenant, je suis un heureux retraité. Pourquoi je dis un heureux retraité? Parce que j'ai été un heureux prof toute ma vie. D'ailleurs, on me demande des fois, qu'est-ce qui fait que je me suis dirigé vers l'enseignement? Il y a quelque chose dans la vie, à un moment donné, quand on arrive à un certain âge, on réalise que ce n'est pas vrai que c'est toujours nous qui choisissons. Parfois, la vie présente des événements sur notre chemin où nous fait en sorte de mettre en lumière quelque chose qui va nous diriger vers nos choix. Et dans mon cas, ça a été ça. À la base, il faut que tu saches, Stéphane, que moi, je voulais devenir policier. Donc, j'étais en technique policière. Je suis au cégep François-Xavier Garneau. J'ai 19 ans à l'époque. On est en 1979. Et je ne veux pas devenir juste un policier ordinaire. Je veux devenir un super flic, un super policier. Et je suis déjà inscrit dans la GRC à 19 ans. J'ai déjà mon application pour m'y rendre. Et il me reste à peu près deux cours à terminer à Garneau. Puis après ça, je m'en vais dans l'Ouest canadien pour parfaire ma formation. Et il se passe mille et un événements naturellement dans notre vie de jeune homme de 19 ans à cette époque-là. Et à un moment donné, on réalise qu'il y aurait peut-être des choses dans mon caractère qu'il faudrait que j'améliore avant de partir pour là-bas. On parle de frustration. On parle d'un gars qui est trop intense, qui s'investit trop. Et on le disait en anglais « tone down » un peu. Descends un peu sur ton intensité. Alors, on me demande de travailler là-dessus avant de partir. Donc, mon départ pour l'Ouest canadien, pour devenir éventuellement un agent de la GRC, va être retardé de quelques semaines. Puis pendant ces semaines-là, je vais demeurer, moi, au cégep Garneau pour continuer ma formation. Puis à l'époque, pour gagner des sous, j'enseigne les arts martiaux. Parce que, comme tout étudiant, tu as besoin de gagner ta vie. Et il y a un dojo dans le cégep qui est inutilisé. Donc, un endroit pour les sports de combat. Et à travers tout ça, à un moment donné, il y a un prof de science qui passe. Puis qui vient voir pendant que je donne mon cours. Puis elle décide de s'accoter dans le connerage de porte pour me regarder pendant peut-être une heure sans aucunement participer. Le lendemain, ce même prof-là, que je ne connais même pas, tu sais, ça donne à faire de la suppléance dans un cours en technique policière alors qu'elle n'est jamais là. Elle a les lunettes sur le bout de son nez comme ceci. Elle est à son bureau en train de travailler. Moi, je termine. Je lui remets mon document de travail qu'elle nous avait demandé de produire pendant la période. Puis elle, elle se lève tout simplement de la tête. Puis elle me regarde. Puis elle me dit ceci. « Alors toi, Robert, tu ferais un excellent enseignant. » Puis elle se penche la tête. Puis elle continue à travailler. Et Stéphane, je crois qu'on appelle ça avoir l'appel ou sentir l'appel. J'en ai la chair de poule pendant que je t'en parle. Mais à ce moment-là, il y a eu un pivot de 180. J'ai regardé ce prof-là que je ne connais pas son nom du tout. Je me rappelle qu'elle mesure à peu près 5 pieds 5. Puis elle dit peut-être 135 livres. Elle parle à la française. Puis elle semble aimer enseigner. Puis une heure après, je suis dans le bureau de l'Orientable. Je lui dis « Écoute, avec mes crédits en technique policière, est-ce que je pourrais rentrer comme prof à quelque part? » Et il me dit « Certainement, voici ce que ça te prendrait. » Alors quelques mois plus tard, je fais l'application à Sherbrooke, à Chicotimi et à McGill. Il m'accepte dans les trois universités. Je peux devenir prof à ces trois endroits-là. Je choisis McGill parce qu'à quelque part, ça m'apparaît comme étant un bon choix. Sans connaître du tout que c'est une institution qui est réputée en sol québécois. Aucune idée. Alors j'arrive là-bas et tout bonnement, je deviens prof trois ans plus tard. Et j'ai toujours aimé enseigner. Voilà ma petite parenthèse de prof. C'est drôle aussi que tu parles d'appel à travers ça. Parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand tu nous le disais. On a parlé il y a quelques semaines de vocation. Puis tu as fait une capsule aussi avec nous là-dessus. J'ai dit « Tiens, ça recoupe, ça retouche justement tout ça. » Donc, tu as commencé comme professeur. Tu as-tu toujours été dans la région comme telle? Puis la vie nous fait de très, très beaux clins d'œil. Quand on regarde notre passé, de temps en temps, on voit que le chemin est littéralement tracé. Moi, je suis né en 1960. Et en 1960, partout au Québec, il y avait des familles qui devaient travailler durement pour arriver. Ma famille, à moi, faisait partie de celle-là. Mes parents avaient de grands, grands défis. Ils avaient des grandes problématiques à surmonter. Je suis l'aîné de cinq enfants. Et naturellement, quand tu es l'aîné, tu es un leader. Tu prends cette place-là, d'avoir de la bienveillance envers tes frères et sœurs qui sont plus jeunes. Puis je voyais les difficultés qu'on avait dans la famille. Alors naturellement, je prenais mes frères et mes sœurs à charge. J'essayais de les divertir. Un des exemples que je te donne, à l'époque des ciné-parcs, on a connu ça, toi et moi, où on accrochait le fameux micro ou le speaker après la fenêtre de la voiture. Bon, bien, les gens, dans ce temps-là, leur consommation, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ouvraient la porte puis ils la déposaient au sol. Bien, nous, là, on avait réalisé, plus particulièrement, moi, j'avais réalisé que si on allait le samedi matin très tôt puis le dimanche matin très tôt au ciné-parc, on pouvait ramasser toutes ces bouteilles-là puis aller se payer les gâteries. Ah, oui, oui. Alors, on dirait que c'est comme ça que ma vocation de prof s'est démarrée. Elle s'est amorcée comme ça en enseignant des choses à mes frères puis à mes sœurs et éventuellement, eh bien, la vie m'a amené en famille d'accueil. Puis en famille d'accueil, j'avais à ce moment-là 15 ans et je suis tombé dans une très, très bonne famille d'accueil. Il faut que je te dise que c'était le monsieur et la madame que j'appelle gentiment mon oncle et ma tante, là, que je ne connaissais pas nécessairement à l'époque. J'apprendrai plus tard que finalement, c'est la sœur de ma mère, mais que je ne connaissais pas. Pourquoi? Parce que vu qu'on venait d'une famille qui avait beaucoup de difficultés, on déménageait souvent, Stéphane. Moi, au total, j'ai déménagé 36 fois en 30 ans. Je n'ai jamais connu la stabilité. Donc, à chaque fois qu'on déménageait, il fallait qu'on se réinvente, il fallait qu'on crée des liens avec les gens, il fallait qu'on s'organise rapidement. Mais le fait de coacher mes frères puis mes sœurs, ça, ça me suivait constamment. Et quand je suis arrivé en famille d'accueil, eh bien, j'avais développé cette facilité-là, mettons, d'entrer en contact avec les gens. Et cette famille-là était vraiment très, très bonne. C'était des bons êtres humains. J'ai senti ce que c'était d'être dans une famille qui est aimante, dans une famille qui est déposée, une famille où c'est calme, où il n'y a aucun bruit le soir, où c'est harmonieux. Et cette famille-là m'a gentiment dit que si je voulais avoir de l'argent de poche, eh bien, je devais me trouver un job. Alors, j'ai commencé à travailler comme bûcheron. Ça m'a permis, ça, d'avoir de l'argent de poche. Et à un moment donné, à Noël, ça faisait quelques mois que j'étais en famille d'accueil, à Noël, ils me disent qu'eux, ils font du ski alpin. Et que ça fait partie de leur vie à eux autres. L'hiver, ils font du ski. Et si moi, je veux y aller, eh bien, ils vont pouvoir m'inscrire dans un cours quelconque. Alors, naturellement, à l'âge de 12 ans, je suis arrivé en famille d'accueil, j'avais 15 ans et demi. Trois ans et demi auparavant, eh bien, on est dans la région de Rouyn-Noranda. Et il y a un prof qui nous donne une feuille à mon frère et à moi. À l'époque, j'ai à peine 12 ans. Il nous donne une feuille sur laquelle c'est écrit, Stéphane, badminton. Personnellement, je ne connaissais pas ce mot-là. Parce que quand on déménage souvent, il y a beaucoup de choses qui ne demeurent pas. On n'apprend pas aussi vite que les autres. Donc, naturellement, on est en retard. Et là, moi, quand je vois cette feuille-là, je ne sais pas ce que c'est badminton. Et le prof nous dit, amène ça à tes parents, puis demande à tes parents qu'ils signent ça, puis ramène-moi là demain matin. Mon frère et moi, mon frère est deux ans plus jeune que moi, on amène la feuille badminton à notre mère, sans savoir ce que c'est. Elle le signe, on le ramène le lendemain. Puis le prof, il nous dit, OK, je vous attends à 4 heures après l'école. On va apprendre à 4 heures après l'école que badminton se prononce badminton. Et ce prof-là avait vu dans ses yeux de prof que ça pourrait nous aider, nous, les jeunes, à faire du sport après l'école. Puis nous, on a très vite réalisé que si on fait du sport après l'école, on n'est pas dans la famille qui a des problèmes. Et en plus, en étant dans le gymnase, on s'accomplit, on se fait valoriser, puis on se dépasse. Alors le dépassement de soi a commencé à l'âge de 12 ans grâce à ce prof-là, qui nous a dit, à mon frère Richard et à moi, faites signer cette feuille qu'on appelle gentiment badminton, puis venez faire un tour dans le gym. Là, on a compris que n'importe où, on déménagerait par la suite. La première chose qu'il fallait qu'on demande à l'école, c'était, c'est quoi le sport ici? Dans quoi vous jouez, vous autres ici? Dans quoi vous compétitionnez? Et ça m'a amené à faire du sport toute ma vie. D'ailleurs, aujourd'hui à 61 ans, je suis quand même un homme qui est encore très actif. Si je reviens à la famille d'accueil maintenant, ils me disent, ski alpin, aucune idée ce que c'est. Je n'avais même jamais vu, jamais mis des bottes. On est au mois de décembre, alors j'embarque dans mes bottes de ski qui vont me prêter gentiment. Je commence mes premiers cours. Rapidement, je monte les échelons parce que j'aime ce sport-là, j'aime ce feeling-là. Et à un moment donné, rendu au mois de mars, ça fait à peu près trois mois et demi que je skie, notre prof est malade, puis gravement malade, il ne pourra pas revenir. L'école de ski est tellement petite, Stéphane, qu'il n'y a pas de prof de remplacement. Mais sur son lit d'hôpital, le directeur de l'école de ski est allé voir notre prof, puis il en a parlé quelles étaient les options. Et ce prof qui s'appelle James La Lumière, j'espère qu'il est encore vivant aujourd'hui. Je l'ai toujours remercié parce qu'il a été vraiment un coach formidable. James dit, si vous n'avez personne pour me remplacer, prenez Bob Quentin. J'avais trois mois de ski dans le corps seulement. Et c'est moi qui ai devenu prof de ce groupe-là. Et l'école de ski m'ont pris à charge. On dit, écoute Bob, James, crois en toi. Il pense que tu as le potentiel d'enseigner. Donc, on va te former comme moniteur de ski. Et j'ai enseigné le ski par la suite pendant près de 20 ans. Alors, donc, si on regarde, j'ai coaché mes frères puis mes soeurs. En famille d'accueil, ça m'a amené à enseigner le ski alpin. En technique policière, j'ai enseigné les arts martiaux alors que je n'avais pas ma ceinture noire. J'avais seulement une ceinture bleue. Mais j'avais assez de drive, assez de connaissances que je me disais, je peux enseigner à des débutants sans faire passer aucune ceinture. C'est légal. Et à ce moment-là, bien, quand je suis arrivé pour m'inscrire dans une discipline dans l'éducation, après que cette gentille prof m'ait dit, alors toi, là, Robert, tu fais un excellent enseignant. Eh bien, naturellement, je me suis retrouvé en éducation physique à McGill. Et je suis devenu prof d'éducation physique par la suite. Trois ans après, je graduais. Voilà. Donc, le sport, l'enseignement, la nature aussi un peu quand même font partie de ce que tu es depuis toujours. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai gradué comme prof d'éducation physique et j'avais hâte, Stéphane, de coacher parce que les films qui sont basés sur des histoires vraies, je pense, entre autres, mettons, à Coach Carter, tu sais, là, ou est-ce que c'est un prof, pas un prof, mais un coach de basketball qui littéralement va prendre des élèves qui n'auraient pas le potentiel de faire une carrière en basket puis va les amener à un très, très haut niveau. Parce qu'ils croient en eux puis parce qu'ils leur incultent qu'il a de très, très belles valeurs, moi, je croyais que je pourrais me diriger vers là. Mais on est à ma dernière semaine de McGill. Je vais graduer dans à peu près sept jours quand mon grand-père est décédé. Mon grand-père vivait ici à Mascouche sur le chemin Gascon avec ma grand-mère depuis des années, des années, 50 ans, comme on me dit. et mon grand-père est décédé à l'âge de 72 ans. Je me retrouve au salon funéraire et encore une fois, la vie me fait un très beau clin d'œil. Pendant qu'on se recueille sur la tombe de mon grand-père, ma grand-mère vient me voir puis elle me dit « Robert, tu sais que la chambre de ton grand-père est libre dorénavant. Ça lui ferait drôlement plaisir si tu voulais l'occuper. Tu te cherches probablement un emploi. Ton oncle et ta tante, donc les enfants de ma grand-mère, sont déjà dans l'enseignement dans la région des Manoirs qu'on appelait à l'époque, qui est la région des Moulins ici, ils pourraient ouvrir des portes dans l'enseignement. Alors, j'ai regardé ma grand-mère puis elle m'a dit « Si tu acceptes, tu serais logé, nourri et je te chargerais 100 $ par mois pour venir vivre. Tu aurais la chambre de ton grand-papa. » J'ai accepté naturellement sans savoir dans quoi je m'embarquais. C'était un privilège pour moi parce que j'ai appris à connaître ma grand-mère donc toute l'histoire de ma famille pendant deux ans que j'ai vécu dans cette famille-là. J'ai appris à connaître mes cousins et mes cousines que je ne connaissais pas parce que j'avais déménagé énormément auparavant. Puis en effet, mon oncle et ma tante m'ont permis de devenir un suppléant très, très connu. Et quatre ans plus tard, j'avais ma permanence et je n'ai jamais quitté la région des Moulins. J'ai toujours fait carrière à Terrebonne ou à Mascouche pendant mes 36 ans d'enseignement. Alors voilà, c'était notre première partie d'entrevue avec Bob Quentin. Donc, dans les prochaines semaines, viendra la suite de cette entrevue avec lui. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. Je souhaite de passer une bonne semaine et à bientôt. Sous-titrage ST' 501